Yotox anti-moustique, c'est l'art maganda de Beppu Matou Matuyo. Il y a un peu plus de céridaux, un peu plus de moustiquaires et un peu plus d'argent. Val d'Afrique, Moulin Di Maï, c'est le journal de la santé. Dans l'année dernière, l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve du Sénégal et garantira que laemicenne fonction de l'épreuve de l'épreuve pour une prés soprattutto à la campagne des fils de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de Bani. Le président actuel F could've read and read to be版 sous unaran hair brother. Je ne peux pas le régler. C'est ce qu'on a failli faire. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. On peut leur parler de ce qu'on peut faire. Le traitement est gratuit. Il faut aller au poste de santé. Le personnel de santé est bien formé. Même dans les hôpitaux. Pour le moment, on a un peu de dispositif. On peut dépister. On peut faire un peu de personnes handicapées. Tant qu'on a quelque chose de sensibiliser, ou qu'on peut dire, pour faire que les malades ne sont pas les malades. Je crois qu'on doit être un peu plus. Nous devons faire une large mobilisation sociale. Les canaux qui nous permettent sont impliqués au niveau communautaire et institutionnel. Nous devons faire une bonne chose. Nous devons faire un peu plus de choses. Nous devons aller oublier. Nous devons aller. Nous devons travailler. Nous devons donc les compétences pour les traiter de façon qualitative. Pour leur donner un certain nombre comme c'est gratuit. De façon que nous devons faire et nous devons l'insérer sans problème. C'est ce que je sais. Le Sénégal doit être d'accompagner. on va commencer à l'accompagner et à l'accueil du monde. Si on le met dans le système, on a une transmission forte. On peut le montrer à quelqu'un qui est faible. La communication est une règle. On a une bonne chose. On a une bonne chose pour qu'on puisse les connaître. On sait également qu'on a une lèpre, on sait comment se faire en sorte de manifester. Si on le voit, on peut aller au système de santé, au personnel de santé. On a fait le temps de faire les services gratuites, et on peut aller au travail. Je crois que c'est ce que nous avons dit, c'est que nous avons fait le temps de faire en tout cas d'ici 2030. Vendon May, c'est le journal de la santé. Iotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour, la lèpre régresse au Sénégal malgré quelques cas. Il urge cependant de relever le défi de zéro lèpre à l'horizon 2030. La DAO préconise un dépistage précoce, mais surtout un traitement de qualité, d'où le souhait d'accroître la sensibilisation dans les zones frontalières. Mahamad Sissé, directeur de l'ONG DHW Sénégal. La lèpre est une maladie très stigmatisante, à cause bien sûr des diférités, mais également des incapacités et des invalidités qu'elle crée. C'est pourquoi nous avons estimé que pour régler la question de façon définitive, il faudrait que nous arrivions à faire en ce que le dépistage soit précoce au niveau de la maladie et que les populations puissent avoir accès à un traitement de qualité et avoir également une réinsertion qui est aisée. Le grand problème aujourd'hui de la lutte contre la lèpre, c'est le dépistage tardif. Parce que quand les gens sont dépistés tardifment, ils vivent avec des mutilations, avec des réactions lépreuses et dont les conséquences sont non seulement la stigmatisation, mais le fait que du point de vue des enfants qui sont atteints et des filles, il y a la question liée à l'école, il y a la question liée à la formation professionnelle, il y a la question liée à l'autonomisation financière, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la stratégie la plus plausible, c'est que le Sénégal est dans l'objectif des erreurs lèpre pour la lèpre d'ici 2030. Et nous sommes en train, effectivement, d'introduire ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle pour vraiment arriver à ce que le diagnostic de la lèpre puisse être fait de façon qualitative, mais également dans les milieux les plus enclavés. Et je crois que si aujourd'hui, on arrive à valider cette application qui s'appelle Belpro et que nous l'introduisions dans le système de santé et même dans le système décentralisé au niveau communautaire, nous estimons qu'on décide 2030. Avec la prophylaxis que le Sénégal est en train de développer, avec l'arrivée en piscine, le Sénégal pourra arriver parmi les pays qui vont, en tout cas, pas peut-être éradiquer l'allèpre, mais en tout cas, soient plus proches, en tout cas, de l'objectif de cette réalisation. La stratégie que nous développons, c'est la sensibilisation au niveau des communautés. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des programmes de communication sociale. Donc il faut aller rencontrer les familles, développer des stratégies avancées, faire également des VAD, de la presse qui peut contribuer également à sensibiliser les populations. Donc il y a tout un paquet de services, en tout cas du point de vue communicationnel, que nous développons et que nous estimons qu'on pourrait participer effectivement d'une meilleure sensibilisation de la population, d'une meilleure acceptation de la maladie, mais également d'un meilleur traitement et d'une meilleure réinsertion des populations. Effectivement, la communication, la sensibilisation, en tout cas, c'est également un défendre du programme et sur lequel nous pensons que si on veut aller en tout cas vers l'objectif zéro-lap d'ici 2030, il va falloir effectivement développer toute une gamme de communication. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris demain pour un nouveau numéro. Yotox anti-moustiques pour le corps. Les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada